Thibaut, tu nous donnes d'abord quelques idées de sorties. Oui, alors en ce début d'année 2023, la culture redémarre doucement après les fêtes. Le temps que ça se remette en route, mais j'ai deux événements sous la main. Le premier concerne le musée de la faïence à Sargumine. C'est un petit rappel. Une exposition est toujours en cours jusqu'au 26 février de cette année. Elle s'intitule « Jeanne, une icône Lorraine à la faïencerie de Sargumine ». Vous pouvez découvrir des objets à son éffiché qui retracent la vie de cette figure historique. Ces pièces font partie des premiers à produire à la faïencerie de Sargumine qui étaient destinées à relayer un message patriotique. Et puis on abondonne le musée pour aller sur scène avec la deuxième sortie. La troupe théâtrale de Grunewiller est sur les planches avec sa nouvelle pièce pour la saison 2022-2023. « Drafaribi des pompiers » de Claude Dreyer. Il y aura deux représentations ce week-end. Le samedi 14 janvier à 20h à Binin. Et le dimanche 15 janvier à 15h à Frémin. La petite histoire est que la caserne des pompiers inaugure un tout nouveau camion. Le chef étant malade, c'est le sous-chef Auguste qui prépare les festivités. Et tout ne se déroulera pas comme prévu. Et cette année, comme l'année dernière, je vous le rappelle, vous pouvez tenter votre chance pour notre jeu ciné avec les cinémas forums de Sargumine. Ce sont 10 places à gagner chaque semaine avec un tirage au sort et un nouveau jeu chaque mercredi. Et ça tombe bien que tu parles de cinéma puisque tu vas maintenant dresser le bilan du 7e art pour l'année 2022. – Oui, comment la fréquentation des cinémas a repris depuis la crise du Covid ? Eh bien, le CNC, le Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée, a dévoilé son rapport annuel. Et ce que l'on peut dire, c'est que la fréquentation des salles en 2022 est en dessous des années avant Covid. 152 millions de tickets de cinéma ont été vendus en France alors que la barre des 200 millions est habituellement atteinte. 2022 a été assez inégale avec des périodes de fortes baisses et une partie est due à l'offre plus faible en termes de blockbusters. Pour comparaison, en 2020, on était à 62 millions d'entrées en France. – Mais le Covid était aussi en cause. – Oui, avec le pass vaccinal complet obligatoire à partir du 24 janvier, l'interdiction de la vente de confiserie pendant 5 semaines et les restrictions n'ont été levées que le 14 mars. – Alors, quels sont les films qui ont le mieux marché durant cette année ? – Eh bien, dans le top 10 figurent majoritairement des grosses franchises. Aucun film français ne figure dans ce classement, même si elle est en baisse par rapport à l'avant Covid, la part de marché des films américains atteint environ 40% avec 69 000 sorties. Eh bien, que retrouve-t-on dans ce top 10 ? Eh bien, dans le classement, nous avons Uncharted, Les Animaux Fantastiques 3, Thor 4, The Batman, Doctor Strange 2, Black Panther 2 ou encore Jurassic World 3. Et si on s'intéresse plus particulièrement au top 3, on retrouve les millions d'eux avec plus de 3,8 millions d'entrées, Top Gun Maverick avec plus de 6,6 millions d'entrées et pour finir, celui qui est toujours à l'affiche et qui fait un carton plein, Avatar 2, La Voix de l'eau, qui a déjà dépassé les 8 millions d'entrées. – Et alors, au niveau local, qu'en est-il du côté des Cinémaforums de Sarguévin ? – Les Cinémaforums ont enregistré une focalisation qui est à l'image de la tendance nationale. Je vous propose d'écouter le directeur Jean-Marc Arpès. – En tout cas, l'année 2022, on a clôturé à 148 000 spectateurs en terminant sur des chapeaux de roue sur les dernières semaines de 2022. Et en référence par rapport à 2019, qui est une année avant Covid, on est en retrait de 29%. – Un retrait un peu plus lourd que la moyenne nationale. La cause est bien le Covid et aussi le manque de blockbusters avec leurs sorties décalées. Le directeur des Cinémaforums espère avoir un calendrier de sortie plus soutenu pour retrouver une meilleure fréquentation. Et cela commence par la fusée du moment, Avatar 2. – Après trois semaines d'exploitation, on approche les 10 000 spectateurs sur la ville, ce qui est vraiment énorme, ce qui se situe dans le tout haut du panier. Et par rapport à des séances complètes, depuis le 14 décembre, date de sortie du film, on est quasiment complets sur toutes les séances, sur notre nouvelle salle excellence. Le public en raffole. Et donc je pense que ce succès va continuer sur les semaines à venir. – Et donc la nouvelle salle, la salle 9, est une illustration de l'évolution technologique du cinéma et qui propose une nouvelle expérience, avec le son d'Obiatnos notamment. Et pour 2023, avec la sortie de Babylone, le nouvel Astérix, Super Mario Bros et tout un fleurilège de films à gros budget, les Cinémaforums espèrent que la situation se normalise à nouveau. – Merci.